La réponse, c'est probablement pas, dans le sens que c'est un processus qui est très rigoureux, qui est très sérieux. Et les gens qui font ce travail-là d'évaluer des médicaments pour l'acceptation ou le refus du médicament savent qu'ils ont des responsabilités très grandes, que ça va avoir des conséquences sur des patients d'accepter ou de refuser. Donc, c'est un processus très, très sérieux, ce qui fait en sorte que non, il n'y a pas réellement une influence importante qui va avoir lieu. C'est sûr que ça peut probablement mettre un peu de pression dans le processus, mais que ça va influencer la décision probablement pas. Par contre, si un ou des pays acceptent un médicament, pour les mêmes raisons que ceux ou ces pays-là vont avoir accepté le médicament, le Canada risque aussi d'accepter éventuellement le médicament.